bonjour bienvenue sur l'amour en soit tv je suis contente de te retrouver là de nouveau dans ce jardin dans cette par cette heure matinale où c'est calme il fait beau il fait chaud il fait un peu friscret quand même c'est pour ça que j'ai une petite fête mais c'est agréable d'être à l'extérieur pour pouvoir partager donc aujourd'hui ce que j'aimerais te partager c'est comment éliminer le mauvais karma le karma c'est un terme sanscrit qui veut tout simplement dire action le karma fait référence à la loi de la causalité la loi de la causalité c'est quoi la loi de la causalité implique qu'à tout effet il y a une cause et à toute cause il y a un effet donc il n'y a pas de favoris dans l'univers il n'y a pas de bons qui iront au paradis ou des méchants qui iront en enfer ça c'est ce que veulent bien nous faire croire les religions pour nous faire accepter une vie médiocre de souffrance mais selon les lois de la causalité et même les autres lois de l'univers pour quelqu'un qui est un chercheur de vérité comprend que il n'y a pas de favoris il n'y a que des causes et des effets si tu trompes ta femme il est probable qu'elle demande le divorce ou qu'elle te trompe aussi à son tour cause et effet si tu ne déclare pas tes impôts dans la date limite à la date limite imposée tu vas avoir une majoration de 10% si tu commets un crime même si tu caches ton cadavre soigneusement quelque part un jour tu seras attrapé et tu iras en prison tu repailleras les conséquences donc il n'y a pas de favoris dans l'univers il n'y a que des causes et des effets maintenant de savoir c'est ce cette loi de causalité donc de savoir ce que les gens couramment appellent le karma la loi du karma de le savoir qu'est ce que ça implique dans nos vies ça implique que tu dois prendre conscience que chaque fois que tu poses un acte il y aura des effets donc des résultats si aujourd'hui tu es en train de travailler fort fort à créer ton entreprise toi qui a des projets si tu es en train de travailler fort fort à créer ton entreprise et que pour l'instant tu n'en vois pas encore les résultats persévère la loi de la causalité cause et effet si tu travailles fort fort à créer ton entreprise tôt ou tard tu en verras les résultats qui sème récolte donc maintenant en ce qui concerne comment éliminer le mauvais karma donc le mauvais karma c'est des actions néfastes que tu as pu commettre dans ton passé c'est ça les actions néfastes donc le mauvais karma alors comment éliminer les effets de ce mauvais karma parce que souvent on dit que c'est la loi de la causalité et quand tu as mal fait tu payes les conséquences oui certainement il y a des causes et des effets mais l'univers dans son fonctionnement a prévu que il y a des moyens de pouvoir éliminer ces actions néfastes de du passé alors comment le fait la première chose c'est de éliminer la jalousie éliminer la jalousie quand tu es jaloux de quelqu'un tu te bloques tu t'empêches le bonheur que tu jalouse à cette personne donc tu te crées une souffrance certains disent que la jalousie c'est comme un poison qu'on s'impose à soi même qu'on prend soi même on s'empoisonne donc la première chose pour éliminer le mauvais karma c'est complètement d'oublier la jalousie d'abandonner ce sentiment de faire tout en soi pour éliminer dans sa vie ce sentiment de jalousie récemment j'étais à un mariage merveilleux fastueux et j'ai entendu beaucoup de critiques soit disant que c'était du gaspillage de l'argent du peuple parce que c'était des gens haut placés qui avaient organisé ce mariage donc c'était du gaspillage il y a eu beaucoup de critiques mais ça n'empêche pas, ça n'a pas empêché les mariés de vivre un beau mariage les invités de se réjouir et les personnes qui critiquaient c'est eux qui souffraient c'est pas les invités et les mariés qui étaient malheureux eux ils continuent leur vie et ils continuent à jouir de ce que l'univers leur donne quelle que soit l'origine comme je viens de le dire il n'y a que des causes et des effets si ce qui se passe n'est pas à leur avantage il y aura des effets plus tard si c'est à leur avantage il y aura aussi des effets ils continuent à jouir de ce qu'ils sèment des causes qu'ils créent ensuite la deuxième chose c'est de s'aimer à 100% s'aimer à 100% ça veut dire quoi ? ça veut dire regarder de temps en temps l'ancienne version de soi-même et lui parler s'il y a des choses qu'on regrette qu'on se pardonne qu'on dise à cette ancienne version de soi-même parce que nous les êtres humains nous sommes appelés à évoluer à grandir donc pour ceux qui prennent conscience de cette évolution quand ils se trouvent dans ce moment où ils pensent aux actions néfastes du passé parler à l'ancienne version de soi-même et pardonner afin de libérer cette ancienne version de soi-même qui s'en va dans le passé et surtout s'aimer une fois qu'on s'est pardonné qu'on a parlé à l'ancienne version de soi-même s'aimer à 100% oublier, éviter tout sentiment de culpabilité enfin la troisième chose c'est de faire du bien autour de soi si tu crois que tu peux nourrir de la culpabilité en toi sur des actions que tu as posées dans le passé si tu ne peux pas réparer dans le présent ce que tu as fait de néfaste les actions que tu as posées de néfaste dans le passé aujourd'hui dans le moment présent fais du bien autour de toi comment tu peux faire du bien ? tu peux par exemple oeuvrer dans des oeuvres caritatives créer une association de bienfaisance moi ma soeur c'est pas pour réparer son karma j'en sais rien mais par exemple elle a créé une association tu peux te lancer dans ces actions de bienfaisance faire du bien autour de toi ça, ça te permet d'éliminer le mauvais karma voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui sur ce thème de comment éliminer le mauvais karma je te remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode bye bye ciao